Première réaction à cet engouement, le nombre de femmes présents, ça vous surprend ? Oui, évidemment c'est très agréable parce que je connais ça qu'aux Jeux Olympiques. On l'a vécu à Barcelone en 2010, mais ce n'était pas avec cette ampleur-là. Ce qui est impressionnant, c'est les gens, ils ont besoin de joie, de grain de folie. Et à l'image de cette équipe de France qui est dans des valeurs simples, c'est-à-dire l'humain, le partage, la proximité. Et je pense que le public français a senti ça dans cette belle équipe de France. Toute génération confondue, toute discipline confondue. Nous on peut être heureux et prendre du temps pour eux parce qu'ils sont déplacés, ils nous ont attendus. Et la moindre des choses, c'est juste de prendre du temps pour eux. C'est important de voir ces gens-là aujourd'hui après une compétition relativement exceptionnelle pour l'équipe de France ? Je n'ai pas compris la question, excusez-moi. Est-ce que c'est important d'avoir cet accueil-là une fois qu'on a tout donné, on va dire, sur la piste ? On a tout donné, oui, c'est une étape. Vous savez, le sport, c'est un éternel recommencement. Comme je dis, la gloire à plusieurs pères, la défaite est orpheline. Aujourd'hui, c'est bien, il n'y a pas de triomphalisme à avoir, c'est que du sport. Il y a des choses beaucoup plus graves que ce qui se passe aujourd'hui. Mais on va s'avouer ce moment et c'est un bon moment, c'est un grand moment pour les athlètes qui donne beaucoup. Mais j'ai autant d'admiration pour le maçon, pour l'électricien qui travaille tous les jours pour nourrir sa famille. Donc nous, on est des privilégiés de pouvoir vivre du sport, de s'éclater dans le sport et de procurer du plaisir. Et c'est ça le plus important. C'est ça le plus important.